Destin de femme, vous avez reconnu ce générique, c'est votre rendez-vous histoire et culture tous les vendredis matin à 8h45 sur Radio-J. Nous accueillons Alexandra Sénigou, bonjour Alexandra. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors ce matin, Alexandra, vous allez mettre en lumière une militante exceptionnelle, j'ai nommé Françoise Seligman. Tantôt résistante journaliste ou sénatrice, c'est une figure féministe au caractère haut en couleur qui n'a pas peur de porter les convictions qui lui sont chères. Profondément humaniste, elle a incarné une conscience de gauche qui mettait l'accent sur le devoir de mémoire et la cause des femmes. Et ce matin, nous revenons sur son destin hors du commun qui, je dois le dire, est particulièrement inspirant, vous allez le voir. Alors, pour mieux la connaître justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alexandra sur les origines de Françoise Seligman ? Elle est née en 1919 à Marseille, sa mère est une journaliste et enseignante juive originaire d'Algérie et son père est un sous-lieutenant de l'armée qui lui est non juif. Élève brillante, elle passe un baccalauréat de philosophie, puis deux années de cagnes, c'est-à-dire la classe préparatoire littéraire à Marseille. Mais loin des lettres, elle se destine au départ à embrasser une carrière d'assistante sociale spécialisée dans l'enfance délinquante. À peine sortie de l'adolescence, son destin va en tout cas être complètement bousculé, chamboulé par la guerre. Et oui, en 1940, le statut des juifs interdit à sa mère d'enseigner et d'exercer son métier de journaliste et c'est ce qui va la pousser à interrompre ses études pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille après que son père les ait abandonnés pour aller vivre au Maroc. Et en 1941, Françoise n'a que 21 ans lorsqu'elle entre en contact avec la résistance à Lyon. Très vite, elle est chargée d'organiser des évasions de familles juives jusqu'à la frontière suisse. Et oui, des années de résistance au cours desquelles Françoise Seligman rencontre des personnages que l'on connaît bien, Albert Camus, Claude Bourdet ou Pascal Pia. Avec eux, elle participe à l'élaboration du fameux journal résistant Combat. Et oui, au sein du mouvement Combat, elle s'occupe du service social, c'est-à-dire qu'elle vient en aide aux résistants et à leur famille. Elle leur fournit des faux papiers pour trouver des lieux d'hébergement et de repli pour les fugitifs. Bref, elle n'a peur de rien et elle va même jusqu'à prendre part à des évasions armes à la main. Oui, c'est vraiment étonnant. En août 1944, elle sert d'agent de liaison à Albert Camus et à l'équipe du journal Combat retranchée au mur à Paris. Je ne sais pas si vous imaginez. Et on va le voir d'ailleurs, on va reparler d'Albert Camus tout à l'heure puisque c'était quelqu'un dont elle était très proche. Son combat ne s'arrête pas là puisque Françoise Seligman milite ardemain aussi pour les droits de l'homme après la guerre. Et un procès sonne comme un déclic pour elle. C'est l'affaire finalie du nom des enfants juifs dont les parents ont été déportés et qui ont été confiés à une institution catholique. Ils ont ensuite été baptisés en dépit du judaïsme affirmé de leurs parents. Et la cause de ces enfants pousse Françoise à adhérer à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen en 1949. Donc elle est présidente après, elle est élue présidente après. Et un journal va la faire connaître. C'est Après Demain qui est créé en novembre 1957 par un groupe de la Ligue de défense des droits de l'homme sous sa direction. Et dans ce trimestre, il y a un objectif en fait, c'est aider ceux qui veulent comprendre les problèmes contemporains, ceux qui ont la charge de les expliquer. C'est-à-dire que chaque numéro propose un petit dossier facile à comprendre sur un sujet d'actualité. Ça peut être de la politique, de l'économie ou une question sociale. Et surtout, elle s'oppose catégoriquement au colonialisme. Elle mène une campagne contre la torture en Algérie. Et jusqu'à la signature de la paix, elle participe avec d'autres résistants à toutes les campagnes contre la guerre. Sur tous les fronts, Françoise Seligman, en militante acharnée et fière de l'être, elle cherche par tous les moyens à défendre aussi la cause des femmes. Et en 1946, elle lance La Française, un journal féministe auquel contribuait entre autres encore ici Albert Camus. Et oui, sa vision féministe ne la quittera pas tout au long de sa vie. À partir de 1974, elle va mener une très grande carrière politique avec des postes extrêmement importants. à la tête du Parti Socialiste, qui l'amèneront à un mandat de sénatrice de 1992 à 1995. Et au Sénat, ses convictions féministes sont vraiment un élément important de son activité. Si on en juge par le dépôt, justement, en décembre 1992, d'une proposition de loi relative déjà à l'interruption volontaire de grossesse, oui, c'est quand même notable, et tendant à dépénaliser l'auto-avortement. Et en 1994, François Seligman est notamment à l'origine d'une autre proposition de loi pour une meilleure répartition des fonctions électives entre les hommes et les femmes. C'était déjà hyper précurseur. Et c'est un texte qui, malheureusement, ne sera jamais inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. En tout cas, en véritable humaniste, elle a fait de son engagement pour les droits de l'homme et pour les droits de la femme le fil conducteur de toute sa vie. Et ce, jusqu'à sa disparition quand même. C'était tout récent, en 2013. Oui, assez récent. Elle est à l'origine de la création, en 2004, du prix Seligman contre le racisme en mémoire des combats qu'elle a menés contre les nazis avec son mari. Ensemble, ils créent la fondation Seligman, déclarée d'utilité publique en 2006, dont l'objet est, je cite, « d'œuvrer pour la victoire de la raison et de la tolérance ». Et elle va soutenir des projets de jeunes écoliers, de collégiens, de lycées, tout pour la mémoire, en fait. Et pour ses fabuleuses actions de résistante, bien sûr, elle reçoit la médaille de la résistance. Elle est officier de la Légion d'honneur. Et celle que le nouvel observateur avait surnommée la vieille dame indignée de la gauche française s'éteint le 27 février 2013 à Neuilly, à l'âge de 93 ans. Et on lui a donc rendu hommage ce matin, grâce à vous, Alexandra Sénigou. Merci beaucoup, Alexandra. On vous retrouve très bientôt sur Radio-J. Sous-titrage ST' 501